Alors ici, j'ai deux tableaux de valeurs. Le premier tableau qui est ici, en fait, donne les valeurs de la fonction b puissance x, b élevé à la puissance x, b c'est un nombre, x est un autre nombre, pour les valeurs de x qui sont données ici. Donc par exemple, ce qu'on lit, c'est que pour x égale 1,585, b élevé à la puissance x, c'est 3. Donc je peux l'écrire comme ça. Donc en fait, j'ai b élevé à la puissance 1,585, ça, ça fait 3, 3,0. Et puis de la même manière, cette colonne-là nous dit que b élevé à la puissance 2,322, ça fait 5. Ici, on lit que b élevé à la puissance 2,807, ça fait 7. Et cette dernière colonne nous dit que b élevé à la puissance 3,169, ça fait 9. Voilà, ça c'est pour le premier tableau. Le deuxième tableau qui est ici nous donne les valeurs du logarithme en base b de y pour toutes les valeurs de y qui sont là. Donc ici, cette première colonne nous dit que le logarithme en base b de a, c'est 0. Le logarithme en base b de 2, c'est 1. Le logarithme en base b de 2c, c'est 1,585. Et puis enfin, celle-ci nous dit que le logarithme en base b de 10d, ce nombre-là, 10 fois d, c'est 2,322. Je peux l'écrire ici, la dernière, elle nous dit que le logarithme en base b de 10d, je ne sais pas ce que vaut d, mais je sais que le logarithme en base b de 10d, ça fait 2,322. Voilà. Alors, sans utiliser la calculatrice, je voudrais que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essaies de déterminer les valeurs de a, b, c et d. Et ça, j'insiste, tu n'as pas besoin de la calculatrice, je t'interdis de prendre la calculatrice. Tu ne dois utiliser que ton raisonnement et les données qui figurent dans ces deux tableaux. Alors maintenant que tu as essayé de ton côté, on va le faire ensemble, et on va déjà regarder ce premier tableau. Alors, dans ce premier tableau, il n'y a pas a, c et d, par contre, il y a le nombre b. Alors, peut-être que ce tableau-là peut nous servir à trouver b, mais on va voir. Ça, cette première colonne nous dit que b élevé à la puissance 1,585 est égal à 3. Bon, là, on a b élevé à la puissance 2,322 égale à 5. Bon, je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire avec ces données-là. En fait, la seule déduction qu'on peut faire à partir de ce tableau de valeurs-là, en fait, c'est que b est différent de 0. b doit être différent de 0, puisque sinon, on n'aurait ici que des 0. 0 élevé à n'importe quelle puissance, ça fait toujours 0. Donc, ici, on peut en déduire que b est différent de 0. Et donc, pour trouver a, b et c et d, on va plutôt se concentrer sur ce tableau-là, puisque ici, on n'arrive à rien faire. Donc, on va regarder maintenant ce tableau-là. Alors, on va regarder la première colonne. Ici, ça nous dit que le logarithme en base b de a est égal à 0. Donc, logarithme en base b de a égale à 0. Une autre manière de dire exactement la même chose, c'est que si on prend le nombre b et qu'on l'élève à la puissance 0, eh bien, ça doit donner a. Puisque ça, en fait, c'est la puissance à laquelle il faut élever a pour obtenir 0. Donc, ces deux relations-là sont équivalentes. Alors maintenant, si b est différent de 0, ce qui est ce qu'on a supposé ici, eh bien, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on élève n'importe quel nombre à la puissance 0 ? Eh bien, en fait, on obtient 1. Donc, b élevé à la puissance 0, quelle que soit la valeur de b. Donc, de cette relation-là, on peut déduire, en fait, que a est égal à 1. a est égal à 1. Voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Ici, ce qu'on a, c'est 1. Voilà. Alors maintenant, on va regarder cette deuxième colonne ici, qui nous dit que le logarithme en base b de 2, c'est 1. Donc, logarithme en base b de 2, c'est 1. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre, la puissance à laquelle il faut élever b pour obtenir 2, c'est 1. Donc, ça, ça peut s'écrire en termes d'exponentiel. On peut écrire ça comme ça. b élevé à la puissance 1 est égal à 2. Puisque la puissance à laquelle il faut élever b pour obtenir 2, c'est 1. Donc, ces deux relations-là sont exactement équivalentes. Et là, b élevé à la puissance 1, c'est b tout simplement. Donc, ici, on trouve que b est égal à 2. Voilà. Donc, ça, c'est quand même pas mal. On a réussi à déterminer à partir de cette donnée-là, la base du logarithme ici, c'est 2. Donc là, je peux même faire comme ça. C'est 2 élevé à la puissance x. Alors, on va continuer. On va regarder ce que nous dit cette troisième colonne qui est là. Alors, ça, ça nous dit que le logarithme en base 2 de y, de 2c, c'est 1,585. Donc, je vais l'écrire. Donc là, je vais l'écrire comme ça. Logarithme en base b, donc ici, c'est 2, puisqu'on a vu que b était égal à 2, de 2c égale 1,585. Alors, si on écrit cette relation-là en termes exponentiels, en fait, ça veut dire que 2 élevé à la puissance 1,585, c'est égal à 2c. Et maintenant, on peut utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure ici, ce qui était dans cette colonne-là. b élevé à la puissance 1,585 est égal à 3. Alors, cette expression-là, on peut la réécrire, puisque maintenant, on sait que b est égal à 2. Donc, on sait que 2 élevé à la puissance 1,585 est égal à 3. Donc, on peut remplacer ici 2 élevé à la puissance 1,585 par cette valeur-là. Et on obtient donc que 3 est égal à 2c. Et du coup, en divisant par 2 les deux membres, on obtient que 3,5 est égal à c. Donc ici, ce c, c'est 3,5, et 2 fois 3,5, ça, ça fait 3 ici. Alors, maintenant, on va s'occuper de la dernière colonne. Je me déplace un peu, j'ai plus de place, donc je vais le faire ici. Donc, cette dernière colonne, ici, nous dit que le logarithme en base 2 de 10d est égal à 2,322. Alors, ça, c'est une autre manière de dire que 2 élevé à la puissance 2,322 sera égal à 10d. 2 élevé à la puissance 2,322 est égal à 10 fois d. Voilà. Et maintenant, comme tout à l'heure, on peut utiliser ce qui se passe ici, dans ce tableau-là, qui nous dit que 2 élevé à la puissance 2,322 est égal à 5. 2 élevé à la puissance 2,322 est égal à 5. Donc, on peut remplacer ce membre-là. 2 élevé à la puissance 2,322, c'est 5. Et on obtient donc que 5 est égal à 10d. Et du coup, là, on divise par 10, et on obtient que d est égal à 5 divisé par 10. 5 divisé par 10, ça fait 1,5. Donc, 1,5 est égal à d. Donc, d, ici, c'est 1,5. Et donc, quand on prend 10 fois d, on obtient exactement 5. Et là, du coup, cette colonne-là nous dit que le logarithme en base 2 de 5, c'est 2,322, ce qui est tout à fait cohérent avec ce qui est donné dans cette partie-là du tableau. Voilà. Merci.